Dis-donc, en arrivant, je téléphonerai à l'entraîneur pour son cheval, et puis tu lui enverras un chèque de 155 pour le dérangement. 155 ? Ben, dis, j'ai une réputation à soutenir. Et par la même occasion, tu enverras un chèque à l'hôtel. T'as du pognon, surtout ? Oui, pourquoi ? Tu m'arrêteras chez un fleuriste. Elle est pas d'arbre, c'est une folie. Oui, j'avoue que tu m'as gâtée, elles sont jolies. Te plaisent ? Bien sûr, bien c'est jamais l'autre qui pensera à ça. T'es là pour longtemps, j'espère ? En principe tant, mais tu sais, dans les affaires, on sait jamais. Tu te déplaces pour trois semaines et puis tu peux rester 20 piges, ça c'est vu. Il est bien resté le même, hein ? Toujours plaisantant. Oh, tu sais, je te demandais ça comme ça. Tu sais que t'es chez toi, hein ? Gentil. Tu regardes mon faune ? Ah, évidemment, j'en suis pas encore aux toiles de maître, mais enfin, c'est un début. Oh, c'est un début qui promet. Mais, tu vois, si j'étais chez moi, comme tu le disais si gentiment, ben je mettrais ça ailleurs. Ah, qu'est-ce que je disais, il serait mieux près de la fenêtre. Tu le verrais où, toi ? À la cave. Chacun ses goûts. Enfin, ton palais tropical, c'est une chose, mais l'harmonie française, c'en est une autre. Si tu veux, mon avis, t'as plutôt besoin de te réacclimenter. Bah, peut-être. Oui, en attendant, viens d'en voir tes appartements. Tu viens, maman ? Oui. Je vais donner de l'eau aux roses et j'arrive. Georgette ! Georgette ! On va dire, celle-là, on l'appelait la chambre du roi soleil. C'est la plus chouette de toutes. À l'époque, rien que le plumard m'a coûté le prix d'une traction avant. Il n'y a plus qu'à Fontainebleau que tu peux trouver la même. Ça te la coupe, hein ? Ça, je dois dire. Tu peux pas savoir ce que cette piole-là pouvait plaire. Un moment. Tiens, pendant le salon de l'auto, on avait des réservations trois jours à l'avance. Mais maintenant que t'es sur place, d'hab, tu comprends ? C'est pas à pleurer de voir toutes ces pièces laver, tu dis ? Mais te laisse pas sombrer, mec. J'y ai dit que ça réouvrirait, il veut pas me croire. Il se complaît dans son deuil. Il a raison, t'es inépédable. T'es comme on dit, une figure, mais pas dans cette branche-là. Quand ils rouvriront, il sera trop tard. Tu trouveras plus un homme, ni une femme, capable de tenir convenablement une tôle. C'est toute une école, ça. T'auras du bois binard standard, mais les manières seront perdues. Eh, qu'est-ce que tu veux ? Ce sera le monde de demain. Le col-co se fleurit. Tiens, dis-donc, en attendant les temps futurs, si tu disais à ta baniche d'homme faire couler un bain, toi. J'y avais dit de sortir tes costards, tout. Y'a rien de fait. Georgette ! Oui, voilà ! Un de ces jours, je vais lui filer une avoine à celle-là. Dis-donc, toi, là-bas, comment tu fais avec tes indigènes ? Travailler au pair pour apprendre le français. Tu as appelé ? Venez, mon petit, veuillez donc me faire couler un bain. Je vais aller trouver mes sels là-dedans, dans un petit sachet gris. Mais auparavant, j'aimerais que vous alliez me chercher des journaux. Desquels ? Peut-être bien Paris-Turf, non ? Tu as un nom. La vie des métiers. Progrès industriel, le chasseur français et le New York Herald Tribune. Le quoi ? Le New York Herald Tribune. Ah bon, moi, j'y vais tout de suite. Ah, je t'ai apporté 5 kilos de café de ma récolte personnelle. Oh, disais, tu nous gâtes trop. Après les fleurs, le kawai, c'est vraiment superflu. Et pour éclaircir les idées à ton homme, c'est pas du superflu. Ha, 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 ha !